Ok, donc on a une petite heure pour parler des nouveautés autour des solutions réseau et sécurité chez VMware. Les items, vous l'avez, vous le savez depuis longtemps, il y a eu beaucoup de pubs sur le Slack. Donc on va essayer de vous brosser les principales features et le bénéfice de ces features principales autour de NSX 3.0, je pense que tout le monde est au courant et puis on en profite pour reparler de VRN, outil indispensable et essentiel lorsqu'on veut exploiter une infrastructure virtualisée telle que NSX 3.0. On parlera de 5.2 qui a été réalisé, je crois, il y a une semaine. Je serai avec Aquil. On est rapidement, ce n'est pas l'objectif de se présenter trop précisément. On est avant vente dans l'équipe d'Arnaud Gauget au niveau VMware France. Vous avez nos emails, n'hésitez pas s'il y a des questions à nous les envoyer en off si nécessaire. Pour questions réponses, envoyez-les sur le chat, on essaiera d'y répondre en fin de présentation et si on n'a pas le temps, on fera une réponse globale à tout le monde sur les questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter aujourd'hui. Voilà. Deux petits mots, je pense que tout le monde est au courant, mais vu le nombre de participants, il est peut-être nécessaire de rappeler un peu le portfolio VMware dans l'offre réseau sécurité. On l'appelle le VCN, Virtual Cloud Networking, là-dessus. Vous voyez que NSX, c'est une solution riche et c'est la fondation de cette offre-là, d'offrir des services réseau sécurité dans un monde virtualisé. On va se focaliser sur la partie data center. Néanmoins, il y a une partie cloud. Un gros focus sur la sécurité, vous le verrez dans notre présentation. On va repasser en revue la sécurité. Elle est apparue très tôt dans NSX-T et avec intelligence en 2.5, on la renforce dans le 3.0. On en a parlé un petit peu, le load balancing, qui est deux niveaux de load balancing, un standard intégré à NSX-T et un advanced AVI qui arrive. Et je n'en parlerai pas aujourd'hui, il y a une session cette semaine, vous aurez plus d'informations là-dessus. Le HTX, qui vous permet rapidement d'avoir de l'agilité dans l'immigration, dans l'hybridation de vos data centers pour consommer plus rapidement les nouvelles infrastructures. J'ai oublié le service mesh, tout ce qui est contrôle, visibilité des applications dans un environnement microservice. C'est quelque chose qui commence à apparaître chez nos clients. Enfin, un point important aussi, c'est qu'un data center, c'est relié à différents sites, à des users et tout ce qu'on fait sur le data center, on l'étend sur le cloud, bien sûr avec NSX, mais sur le WAN avec Vélocloud et on a une consistance des infrastructures réseau de sécurité entre NSX et Vélocloud. L'objectif, pour ne pas vous mentir, et vous l'avez vu dans l'introduction, c'est de se focaliser sur 3.0 et 3.0, c'est à la fois l'offre-on-promise, NSX Data Center, l'offre-au-cloud sur le cloud public, NSX-au-cloud sur Azure et Amazon et tout le volet sécurité qu'il va développer là-dessus. Et un point important pour reprendre un petit peu l'introduction, c'est que pour piloter ces infras et NSX, il est nécessaire d'avoir une vision globale de bout en bout pour comprendre bien sûr l'enjeu de l'overlay, les prérequis et vérifier que ces prérequis au niveau de l'underlay soient efficaces. Et puis on sait que NSX n'est pas partout, on a besoin d'avoir une vision de bout en bout. Alors VRNI va pouvoir gérer l'ensemble des briques que l'on voit dessus et on verra qu'on va jusqu'au SD-WAN aujourd'hui, mais permet aussi de prendre en compte un écosystème au-delà de 2 VMW. Et on fera un aparté sur 5.2 qui permet aussi de remonter les métriques dans votre VROPS pour les gens qui exploitent le V-Sphere à vie. Donc NSX-T 3.0, pour vous le présenter, on pourrait passer 2-3 heures. On a identifié 4 silos, 4 blocs fonctionnels importants pour le besoin des entreprises. Pour l'instant, on a fait une impasse sur la partie opérateur. Si vraiment il y a des opérateurs côté participant, on pourra faire une session dédiée aux opérateurs. On s'est focalisé sur le besoin des entreprises, sur 4 axes. Le premier, c'est tout ce qui est évolution de la capacité des NSX-T dans le multisite, donc fédération, je pense que ça commence à en entendre parler. Donc comment simplifier la gestion et la consistance d'une politique multisite, avec quand on dit multisite, multilocation, ça peut être un mix cloud, on-promise, cloud public, etc. Tout ce qui est virtualisation de nos fonctions de routing, pour éviter de trop consommer les fonctions Edge, on y reviendra après dans le détail. Gros focus sur la partie sécurité, on faisait du L7 distribué, on continuait à le faire, on l'améliore avec du distributed IDS dans un premier temps, l'IPS arrivera d'ici la fin de l'année. On a rajouté des fonctions L7 sur la partie Edge, donc sur les T0 et T1, pour améliorer cette visibilité et renforcer toujours cette capacité à sécuriser les data centers. Et puis l'outil qui est apparu en 2.5, NSX Intelligence 1.1, maintenant en 3.0, c'est l'outil de gestion de votre politique de sécurité. C'est là qu'on va définir, qu'on va identifier les workflows, mettre en place nos politiques de sécurité, visualiser qu'on respecte bien cette politique de sécurité. Côté Modern App, vous savez qu'NSX-OT offre énormément de solutions sur la partie conteneurs, microservices, etc. Avec Vesphere ou Kubernetes, c'est pareil, on va offrir les mêmes niveaux de services, avec une intégration, on va dire, forte, entre les deux socles Vesphere et NSX, pour offrir tous les services, et gérer au mieux cette infrastructure de façon homogène, cette infrastructure de VM et de pods embarqués sur Vesphere 7. Et puis, un point important, il y en a tellement de points qu'on a essayé d'identifier, un des, peut-être, qui posera le plus de questions, et qui aura beaucoup de bénéfices pour vous dans le cadre d'évolution, mise en œuvre, migration, potentiellement, et NSX-OT sur le nouveau VDS, qui est arrivé avec des services. Vous verrez qu'il y a énormément de features disponibles, l'objectif, c'est de balayer celle-ci, voir le bénéfice que ça peut vous apporter, et si d'autres features vous intéressent, on est à vos dispositions pour en parler. Premièrement, fédération, l'objectif, trois objectifs. Le premier, c'est de simplifier cette gestion multi-sites, là-dessus, c'est que, dans multi-sites ou multi-locations, que ce soit du on-promise ou du cloud public, eh bien, on va retrouver une infrastructure, une instance NSX, donc tous ces contrôleurs, tous les contrôleurs managers vont être hébergés dans chaque location, et l'objectif d'éviter de gérer quatre instances NSX, c'est d'avoir un seul pilotage global pour gérer la cohérence, le suivi, et la mise à jour de ces locations. Donc, un news case très simple, on le verra, c'est comment simplifier la gestion des DPRAP et PCA en fonction de deux data centers. Quand on dit cloud public, cloud public, c'est NSX au cloud, donc disponible aujourd'hui sur AWS et Azure, là-dessus. VMC n'est pas réalisé dans cette release, ça arrivera dans une release intérieure là-dessus. Un point qui nous permet, au niveau management, et qui va simplifier les opérations, c'est qu'on n'a plus qu'un seul UI ou une seule API pour rentrer, consommer l'ensemble des services, des politiques, réseaux et sécurité de chaque location. Donc, par ce point central de management, on va pouvoir déclarer ce que vous faites localement sur votre local manager NSX. Il y a des politiques de sécurité, votre politique de routage multitenante là-dessus, et vous allez le faire via ce global management, et vous allez pousser ces informations sur l'ensemble des locations qui sont à vos dispositions. Et comme l'on veut assurer une consistance multi-sites, multi-locations, ces objets vont être à la fois réseau, ces objets de sécurité. Toute la politique de sécurisation de vos VM ou des pods qu'on peut avoir seront échangés, partagés entre les local managers pour avoir une cohérence de cette politique réseau et sécurité, quelque soit. Un point important aussi, ça va être la gestion et la simplification. Toujours NSX Fédération va apporter beaucoup de services, mais un des enjeux, c'est de simplifier cette gestion multi-sites qu'on n'avait pas forcément côté NSX-ET. On l'avait avec NSX cross-VC dans V, mais là, on va à un style beaucoup plus important. On va simplifier la mise en œuvre de cette fédération multi-sites et la gestion, par exemple, d'infrastructures PRA. Ce qu'on va faire ici, c'est que toujours, si je reprends le schéma précédent et je me focalise sur une première location, eh bien, via ce global manager, je vais pouvoir définir ma politique de sécurité, ma politique de routage, et là, je voyais apparaître une notion que vous ne connaissiez pas précédemment, une notion de primaire et secondaire au niveau des routages. Donc, on va pouvoir stretcher, étendre ces notions de routeurs inter-sites. Autre point important, lorsqu'on parle de backup de data center, de PRA, on va backuper cette partie global manager. Donc, lorsqu'on va mettre à jour le global manager active, il va y avoir une synchronisation pour que le standby soit toujours à niveau et qu'il y ait, comment dire, une maîtrise, une connaissance de la configuration sur le standby là-dessus. Donc, l'active va gérer les locaux managers. Soit on est en PCA, PRA, soit je me focalise sur une location inactive, une location de standby, où je pourrais être en active active là-dessus. OK ? En cas de perte de mon data center primaire, j'ai très simple, j'ai activé le nouveau global manager qui connaît la configuration. J'ai une synchronisation, il y a une connaissance de l'activation. Il y a une activation des instances de routage pour passer de secondary à primary. La migration de vos workloads peut se faire par des outils externes. Ce n'est pas NSX qui va se charger de cette migration de ces workloads VM ou autres. SCRM peut être un exemple. Et l'objectif, c'est d'assurer ce flux, cette connexion, ce routage, cette segmentation et cette sécurisation sur le site de disaster recovery. Donc, en deux clics, je réactive mon global manager, je récupère mes configurations, je bascule tous mes étages de routage et je peux offrir très, très vite la mise en œuvre de ma location 2 dans ce cas-là, qui est mon PRA de mon exemple. Comment se passe au niveau management ? Je ne vais pas rentrer en détail puisqu'il nous faudrait beaucoup plus qu'une heure pour détailler fédération. On pourra y revenir dans une session dédiée si vous le souhaitez. L'objectif, c'est que, ce que je disais, c'est qu'en général, on va utiliser le global manager comme le point unique de gestion de votre environnement. Donc, ce global manager qui va être positionné sur une des locations va gérer vos clusters actuels, le local manager et contrôleur. Les trois clusters aujourd'hui NSXET qui sont déployés sur chaque location, un, deux, trois. Eh bien, on va avoir trois OVA complémentaires global manager qui va être en charge d'être l'interface unique de la partie UI et surtout API. C'est-à-dire que la consommation, la consommation des services et l'automatisation va pouvoir être gérée et mise en œuvre à partir du global manager qui va pousser l'ensemble des configurations sur l'ensemble des locaux, des LM qui lui sont rattachés. Bien sûr, il y a une flèche qui n'apparaît pas, il y a une synchronisation entre active et stand-by pour que la configuration qui est embarquée dans l'active soit toujours à disposition du stand-by. On peut continuer à gérer unitairement ces clusters NSXET de chaque location, sauf qu'on n'a pas de remontée d'informations. C'est-à-dire qu'une modification faite directement sur ce cluster en location 1 ne sera pas vue du global manager et potentiellement, il y aura une incohérence entre ce qui a été provié sur global manager et sur local manager. L'objectif, c'est qu'on n'empêche pas cette configuration locale, mais la cohérence est assurée par le global manager. Au niveau sécurité, qu'est-ce qu'on va faire ? Et je pense que lorsque ceux qui ont déployé déjà NSXET consomment énormément tout ce qui est NSX le groupe, on va définir maintenant des dimensions au niveau de ces groupes. Un groupe peut être global, c'est-à-dire qu'on estime que les services DNS d'HCP doivent être globales et doivent remplir le même service pour toutes mes locations. Donc, on va définir un groupe dit global. On peut aussi définir des groupes qui n'appartiennent qu'à une seule région. Donc là, l'exemple, on a un groupe qui ne va être que déployé sur la location 1 et 2. Et puis, bien sûr, comme aujourd'hui, on raisonne plutôt sur des groupes instantiés sur chaque location. Et après, on peut mixer l'ensemble des règles. Aujourd'hui, le distributed firewall, tout ce qui est firewalling et NSXET va pouvoir établir des règles d'un groupe local vers un groupe régional, un groupe régional vers un groupe de type global, global vers, comment dire, vers local, région vers local, etc. Il n'y a aucune limitation à terme dans la partie fédération là-dessus. Et bien sûr, un groupe peut être composé d'arguments dynamiques. Lorsque vous définissez des tags dans NSXET, l'objectif, c'est de prendre en compte toutes les capacités qu'on avait sur une location, de pouvoir les étendre dans une région ou complètement globale inter-interlocation là-dessus. Donc, ISO fonctionnalité entre une implémentation gérée par un seul NSXET, un groupe, un cluster de management en local versus un stretch sur quatre locations internes. C'est aujourd'hui le périmètre supporté par fédération. Au niveau routage, là, ça va être un petit peu plus complexe à prendre en compte. Et je pense que ça amènera beaucoup de questions et potentiellement un one-to-one avec chacun d'entre vous pour les projets à venir. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est clairement, c'est le petit encart à gauche. Vous définissez des instances de routage, votre T0, votre T1, des services associés ou pas, et vous rattachez tout au saignement. Et là, je suis dans un environnement, je suis sur location 1 et j'estime que cette instance doit être locale à cette instance-là. Maintenant, on va pouvoir étendre cette fonction, partager une instance de routage, T0, T1, T1 avec du service, T1 sans service. Donc, on a quelques règles. Ils sont un petit peu listés ici. On a quelques règles d'ingénierie à respecter là-dessus. C'est-à-dire qu'un T1 qui dépend d'un T0, son stretch ne doit pas être supérieur au T0. Par exemple, ce T1 qui est stretché sur L2, L3, location 2, location 3, peut être rattaché au T0 parce que ce T0 est stretché sur l'ensemble des trois locations. Idem pour les saignements. Un saignement automatiquement égale le stretch de son routeur qui est rattaché. Et un T1, T1DR, vous n'avez pas ce choix, le T1DR est toujours rattaché au T0 là-dessus. Donc, T1DR, c'est-à-dire que je n'ai aucun service et je fais du distributeur de routine là-dessus. Les services, au-delà du routine que l'on fait traditionnellement, ce sont des routeurs, on va assurer l'ensemble des services que vous connaissiez ici sur votre environnement et votre location individuelle. Vous allez retrouver la partie NAT, la partie firewall, l'IPv6, le relais des DNS, des HCP là-dessus. Donc, ça, c'est à partir de cette base-là, on peut définir des architectures pour être actif-actif, actif-actif sur le primaire et passif sur le secondaire. On peut être actif-actif sur l'ensemble des trois locations. Énormément de capacités pour répondre à des enjeux, des implémentations que vous souhaitez faire. Tout ça, on peut venir vous l'expliquer. Le point important pour vous, pour NSX Fédération, c'est simplifier et surtout avoir une consistance des politiques réseaux de sécurité, quel que soit votre choix, votre choix de location, chez vous, on-premise, sur un autre data center on-premise, sur du cloud public, par exemple chez Azure ou chez Amazon. Un seul point de management et un seul point de consommation de l'API, simplification, comme vous l'avez vu, de toute la partie, des architectures de PRA, et puis on simplifie parce qu'on va remonter l'ensemble des informations de chaque manager sur un global manager. Donc, on va simplifier la gestion sur cette partie fédération. Dernier point important, important sur cette partie fédération. Actuellement, la fonction fédération, elle a un scope limité. On peut faire de la sécurité, on peut faire du réseau. Néanmoins, aujourd'hui, on le focalise sur les premiers POP. Par contre, toute l'interface API, aujourd'hui, est complètement disponible. C'est-à-dire qu'on peut commencer des POP sur un feature set limité. On n'a pas toutes les capacités de routage, actif, passif, etc. à supporter. On peut venir vous le présenter. On n'a pas tout à fait toute la capacité de résilience du global manager, mais on peut commencer un POC. On peut commencer à automatiser. Par contre, on est sur un environnement greenfield. On part d'une feuille blanche. La target, pour avoir une fédération full features, on l'a repoussée pour avoir le temps de finaliser, pour avoir un code stable et finaliser tous les Q&A associés à cette feature. Sa target, c'est en juillet, là-dessus. Là, on pourra déployer la partie, faire des déploiements chez nos clients, et donc chez vous potentiellement. Et on pourra faire un onboarding, soit sur un nouvel environnement, soit du brownfield. Attention, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est que toute la partie global manager s'appuie sur les policiers objectifs. Donc, s'appuie sur la nouvelle interface, la policy API, pour gérer l'ensemble des objets. Donc, attention, et on récupère uniquement la policy object lorsqu'on fait du brownfield. Juste pour finir sur cette partie scalabilité et évolution des performances, sur la partie Nessix, je pense que lorsque vous souhaitez mettre, isoler et avoir une stratégie télécom différente, appartenante, vous êtes obligé de déployer des T0. Et qui des T0 ? Aujourd'hui, on a la limitation d'avoir un T0, un seul T0 par edge, ça veut dire qu'on doit consommer des edge et donc consommer de la ressource. Soit on fait deux axes télécoms ici par T0, et si on veut mutualiser les axes T0, il faut qu'on passe sur un T0, un T0, on va dire globalisé, et on perd cette indépendance et potentiellement des problèmes de routage et d'overlaid adressés. Ce qu'on fait en 3-0 aujourd'hui, c'est-à-dire que le T0 ici, va embarquer ses propres VRF. Ça veut dire que dans un edge, je vais déployer un T0 et ce T0 va embarquer jusqu'à une centaine de, une cent VRF. Et ces VRF-là vont être complètement distribués. Vous allez avoir une VRF A de type service routing et une VRF A de type distributing routing. Chaque VRF, on va rattacher à son tier 1 et on va pouvoir définir sa politique et son export de routes propres à chacun des tenants. Donc, on sait, comment dire, isoler ce tenant jusqu'à l'accès télécom via cette partie et cette partie-là. Donc, on optimise la consommation des edges. L'interco ici entre les VRF et de type statique aujourd'hui, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de politique. Ça, ça viendra ultérieurement pour échanger les routes. Aujourd'hui, ce ne sont que des routes statiques. Les VRF, même s'ils sont des VRF, notez-le bien, c'est qu'on est capable, c'est une instance T0, on est capable de faire des services de type NAT, de type firewall sur cette partie VRF. L'enjeu et le bénéfice pour vous, c'est de simplifier, d'avoir une diminution de l'empreinte du edge dans votre environnement et pouvoir mieux isoler l'ensemble de vos tenants dans votre infrastructure jusqu'au T0. La partie sécurité, je vais passer la parole à Kiel pour enchaîner sur la partie intégration et renforcement de notre sécurité sur la partie 3.0. Merci Vincent. Ce qu'on va voir dans la partie sécurité, c'est revenir sur les nouvelles capacités tangentielles à la solution N6T, notamment Vincent l'indiqué en amont, puisqu'on va parler d'IDS. On a une capacité d'IDS distribuée. Je vais expliquer derrière de quoi il en retourne. Également revenir sur les capacités de filtrage qui ont été améliorées, notamment la capacité d'aller jusqu'au niveau applicatif. une couverture qui a été plus agrandie, je dirais, sur le support des serveurs BarMetal. Typiquement, on faisait du centre OS, un bout de bout d'autre. Aujourd'hui, on a la capacité de couvrir, d'adresser des besoins de micro-segmentation pour des serveurs qui tournent sur des OS Windows. Avant de démarrer, juste un slide pour venir sur la vision de VMware, notamment sur la partie NSX, de façon globale NSX et NSX sécurité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a la capacité de configurer de la CL sur les suites physiques. On va pouvoir le faire via l'intégration qu'on a avec l'Arista Cloud Vision. C'est une version agent-based. Donc, on a décidé effectivement de déployer un agent sur ces points de terminaison pour pouvoir, pour l'incapacité de micro-segmentation ou de la segmentation pure sur ces serveurs physiques. Le filtrage, la capacité de filtrage NSX, elle fonctionne aussi bien avec des containers que des workloads de type machine virtuelle qui soient déployés on-prem ou dans le cloud. Dans le cloud, on a également notre offre VMC sur AWS ou lorsqu'on va parler d'environnement cloud natif de type Azure AWS, HDVPC, VNet, et les services natifs qui sont consommés là-dessus. Je vais pouvoir, bien évidemment, étendre, je dirais, la couverture de mon NSX pour pouvoir effectivement intégrer ce type de plateforme technologique. NSX Cloud fournit, au niveau de la sécurité, une version qui est basée sur le déploiement d'un agent, un peu similaire au modèle VMRTools qu'on doit déployer dans les machines virtuelles, ou un autre modèle qui ne requiert pas du tout le déploiement de ces agents. Dans ce cas-là, on va s'appuyer derrière sur les éléments de construction natifs, Azure et AWS. Ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on a la capacité d'apporter la sécurité vraiment sur tout type de workload. Comme je l'indiquais, aussi bien on-prem que dans le cloud. Cette capacité de filtrage, j'ai indiqué qu'on peut également adresser la partie applicative. On couvre vraiment aujourd'hui du L3, L4 jusqu'au L7. Ce, par le biais d'une capacité d'identification des protocoles, ils sont utilisés lorsque j'ai deux points de terminaison qui vont établir une communication. On a un moteur de DPI, DPI, donc Deep Packet Inspection, qui va permettre de dire « Ah, OK, donc VMA, VMB, c'est du Mongo, c'est du SSH, c'est du HTTP, ce genre de choses. » On a déjà le filtrage sur la partie Edge Firewall. Et comme je l'indiquais, sur la partie cloud, on a également cette couverture qui sera également présente. Ce qui arrive là, du coup, dans la 3.0, c'est ce qu'on va voir par la suite en travers de la présentation, c'est notamment qu'il y a passé le filtrage des URL. Distributed IDS, l'IPS, ça va arriver par la suite, mais aujourd'hui, on a déjà de l'IDS qui va être distribué vraiment sur l'intégralité de la fabrique NSX. Juste une info en termes de roadmap, un peu plus tard, au cours de l'année, on va davantage investir sur des capacités de détection des menaces et des malwares de type 0D. 0D, pour revenir sur la définition, c'est typiquement des défailles de sécurité qui ne sont référencés nulle part. C'est-à-dire que vous n'avez pas de CVI, vous n'avez pas de CVS, en gros, le truc, il apparaît chez vous, il n'y a aucune solution chez les acteurs de sécurité. On a les capacités derrière d'avoir des mécanismes de détection avancée et également d'avoir les capacités de sandboxing. D'un point de vue management, on a la capacité de fédération au travers du Global Policy Manager qui va se représenter par la suite. On a un dashboard qui va permettre de consolider tout cet aspect sécurité, aussi bien au niveau du réseau, mais aller un peu plus loin au niveau du endpoint. et au travers du module NSX Intelligence que je vais vous présenter par la suite, on aura la capacité d'améliorer la visibilité, d'accord, pouvoir donc effectivement identifier, d'accord, les flux de communication en temps réel qui sont établis en tous les différents workloads, également revoir les configurations qui ont été posées en amont, également avoir des capacités de formulation, d'accord, de recommandation des règles de sécurité qu'il s'agit en fait de mettre en place pour effectivement avoir cette architecture Zero Trust s'inscrire dans cette logique de whitelisting. Donc, juste un rappel, voilà, sur les différents modules qu'on va couvrir, comme j'ai indiqué, Distributed ID, S, IPS, d'accord, la capacité d'analyse, en fait, au niveau URL et le L7 Application ID, donc c'est tout simplement une capacité de filtrage au niveau applicatif qui va s'appuyer, voilà, bien évidemment sur un moteur de Deep Packet Inspection. Si on regarde sur cette partie L7, d'accord, donc l'idée là, c'est de se dire, ok, donc là, sur ce slide, on se dit, voilà, j'ai une application 3 tiers avec un serveur NGX en partie DMZ, serveur applicatif qui s'applique sur les topales, d'accord, et en DB, j'ai du G du myuscule. Donc là, l'idée, c'est qu'on se dit, ok, j'aimerais uniquement autoriser en fait du trafic TLS version 1.2, d'accord, trafic à destination de ma VM NGX, d'accord, donc si quelqu'un a le temps d'établir une communication avec du TLS 1.0, je ne veux juste pas que c'est lui, d'accord, je veux que ce soit bloqué. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir spécifier au niveau de NGX, d'accord, on va également pouvoir définir le protocole et le port qui va être autorisé, donc là, en l'occurrence, du TCP 80 avec du HTTP, d'accord, et ça va être la même chose en disant que la partie app peut communiquer avec la partie DB en s'appuyant sur l'UTCP au travers du port 3306, d'accord, donc là, en fait, sur cette partie L7, ce qu'on dit, c'est qu'on ne dit pas simplement, en fait, c'est ce qu'il faut qu'on ne dit pas simplement, voilà, je veux avoir du TCP au travers du port 444, on va un peu plus loin, d'accord, comme je l'indiquant, on va pouvoir indiquer, du coup, voilà, on veut là, en l'occurrence, du SSL TLS 1.2, 1.0, ça ne marche pas, d'accord, donc on peut vraiment aller assez loin sur typiquement, voilà, la version du mécanisme de chiffrement qu'on souhaite utiliser, également, l'algorithme de chiffrage qu'on souhaite valider, d'accord, en tout cas, valider la présence pour justifier si ou non il est légitime des tableaux d'économication à ces différents workloads, d'accord, donc là, voilà ce que j'indiquais, si j'ai du TLS 1.0, ce sera tout simplement bloqué, d'accord, donc qui dit Deep Packet Inspection, d'accord, dit derrière, nécessairement, on a capacité d'aller un peu plus loin au niveau de l'analyse des paquets, donc on va pouvoir regarder, on se doit plutôt de regarder ce qui se passe au niveau des headers, d'accord, pour être en capacité d'identifier quelle est l'identité réelle du protocole suite à l'établissement des communications. Une info, d'accord, donc aujourd'hui, on a un peu plus de 250 application ID qui sont référencés dans NSX. On va enrichir cette base, d'accord, on va enrichir cette base pour arriver à environ 1000 application ID et derrière, on va donner la capacité à nos clients de créer, de définir des custom apps, d'accord, donc ça, typiquement, on va pouvoir dire, voilà, j'ai une application exotique, j'ai du legacy, d'accord, qui traîne, qui fait partie de mon patrimoine applicatif, d'accord, on va pouvoir typiquement s'affirer sur des fichiers petits pickups qu'on va pouvoir charger dans NSX et derrière pour avoir du coup l'identité en tout cas de cette application legacy qui soit référencée dans notre NSX. Une autre nouveauté, d'accord, donc c'est du time-based firewall policy, donc tout ce que j'ai raconté sur le filtrage, c'est la même chose, d'accord, au filtrage, c'est le cas jusqu'à L7. Là, la seule particularité, c'est qu'on va pouvoir intégrer l'aspect, l'aspect, c'est time, d'accord, se dire, typiquement, je veux définir la règle, d'accord, mais je veux qu'elle soit mise en application uniquement sur une période de temps donnée, d'accord, sans avoir la capacité de le faire. Ce type de fonctionnalité sera pertinent pour des entreprises de type, en tout cas ceux qui ont des call-stop-down, d'accord, où on a, je dirais, des collaborateurs avec des profils différents, d'accord, qui vont intervenir sur des shifts, en tout cas différents, et au regard de leur profil, on souhaiterait pouvoir définir les règles de sécurité de façon dynamique, d'accord, donc ça, c'est une nouveauté qu'on va retrouver dans notre NSX 3.0. Donc maintenant, on va passer sur l'EDS. Donc avant de passer sur l'EDS, en tout cas ce que nous on propose à NSX, je veux juste revenir sur le constat qu'on a pu réaliser, d'accord, parce qu'il y a d'autres solutions d'EDS sur le marché, mais en tout cas, voir, voilà, quelles sont les limites, d'accord, les contraintes qu'on a pu voir, du coup, sur ces élèves de sécurité et derrière, voilà, qu'est-ce qu'on apporte en mieux, quelle est la promotion de valeur qui va être relative, du coup, à notre module d'EDS distribué. Donc, ces appellances de sécurité, l'EDS traditionnel, d'accord, donc ce sont des appellances physiques qu'on déploie, du coup, dans les data centers et généralement, on doit faire du air peening. Donc, l'air peening, c'est en gros, je vais devoir rediriger le trafic en différentes applications à destination de ces devices physiques pour qu'ils, du coup, ils fassent leur boulot pour faire ça. Et donc, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que j'ai des appellances, en fait, dédiées, d'accord, et derrière, je vois forcément un outil de gestion dédié pour pouvoir, du coup, gérer ces systèmes. Autre point, c'est que, bon, ça déjà, on voit qu'il y a un modèle opérationnel qui n'est pas forcément géré très souple, mais je vais revenir là-dessus, c'est typiquement, lorsqu'on aura des volumes de données, en tout cas, une croissance qui sera significative au niveau de nos décès, derrière, il aura nécessité de déployer plus d'appellances. Autre point, c'est que, si on regarde, en fait, le modèle de définition de ces règles, d'accord, on n'a pas forcément quelque chose de granulaire. Pourquoi ? Si vous regardez, du coup, les VM qui sont, du coup, là, sur le slide, on a des VM qui sont connectés sur différents VLAN, des VLAN en vert, des VLAN en bleu ou autre, il n'y a pas forcément, en fait, une façon, en fait, simple, d'accord, c'est le mot, simple, pour pouvoir, du coup, apporter de l'IDS, de l'IPS à deux workloads qui sont connectés sur le même VLAN. D'accord ? Je ne dis pas que c'est impossible, on peut le faire, par contre, il n'y a pas de mécanisme simple. Je ne peux pas venir dire, voilà, je déployer mon module inline et avoir mon IPS IDS. D'accord ? J'ai besoin, derrière, de revoir l'architecture, du coup, au niveau de mon data center. Donc, typiquement, je parlais de R-peeling, on va dire, ok, les deux VMs sur deux VLAN, c'est critique, je vais apporter de l'IPS IDS. Donc, en gros, le trafic, il faut que je le rebalance sur mes appareils de sécurité. D'accord ? derrière, il n'y a pas un ensemble de conséquences. Typiquement, voilà, si je décide de faire ça pour tous mes points de terminaison, on se rend bien compte que le volume de données à considérer sera tel que derrière, si mon palot a presque mes quatre bois-boîtes, ça ne va pas suffire. Je vais devoir déployer d'autres. Sinon, derrière, c'est des coulées d'attranglement, c'est un impact en termes de performance que je vais, du coup, créer au niveau de mes applications métiers. Derrière, il y a un coût financier qui sera non mégligeable et d'un point de vue opérationnel, c'est une charge qu'on vient induire en plus, en tout cas en top de ce que les admins déjà réalisés au quotidien. En termes de scalabilité, je dirais que ce n'est pas forcément un modèle qui s'y a le mieux. Il fait son boulot, je ne dis pas qu'il faut le retirer. En tout cas, les IPS, IDS qui sont la périphérie, on va les garder. Mais derrière, ce qu'on va proposer sur l'IDS, c'est un peu la même proposition de valeur que le filtraje distribué sur NSX, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une capacité de sécurité, de visibilité renforcée pour tout ce qui va, lorsqu'il va s'agir du trafic est-ouest. Autre point, c'est que ces systèmes, en tout cas, ces équipements, ils ne voient que des paquets. Ils ne voient que des paquets, donc ils ne savent pas forcément si ces paquets sont relatifs à une base de données qui est vulnérable en production ou en serveur de fichier. Ce qui veut dire qu'il y a très peu d'informations contextuelles. On le sait bien, si on n'a pas assez d'informations contextuelles, derrière, c'est difficile de garantir en tout cas qu'on a la bonne posture de sécurité. Autre point, c'est qu'il y a énormément de signatures. Énormément de signatures et derrière, il faut traiter tout ça. Il faut traiter toutes ces signatures au regard de tout le trafic qui va devoir passer dedans. Et ça, c'est consommateur en termes de ressources. Et derrière, ça va être généré assez souvent beaucoup d'alertes, en tout cas des faux positifs. Ce que nous, on va proposer, sur notre modèle distribué, c'est qu'on va retirer ces IPS-IDS au niveau du Data Center. Ce qu'on va proposer, c'est un modèle qui va être distribué, c'est un module qui va être présent vraiment sur l'ensemble des ESX. Votre fabrique NSX qui va porter des machines virtuelles, des conteneurs, si vous voulez raccorder du barbatole, il n'y a pas de souci, on peut le faire. On va pouvoir leur apporter cette capacité d'IDS. Et ça, au travers d'une interface unique et centrale de gestion. Les signatures, elles sont curated, ça veut dire qu'elles sont traitées par l'institut du nom de Trustwave, qui sont très bien positionnées, qui vont se charger de revoir l'ensemble des signatures pour s'assurer que celles qui sont chargées dans les DS, elles ne vont pas générer beaucoup de faux positifs, elles ne vont pas venir consommer, avoir un impact plutôt en termes de performance et potentiellement pouvoir mettre à plat la fabrique NSX. des signatures qui vont être préanalysées par Trustwave, des signatures qui vont être beaucoup plus optimisées. L'autre point, c'est que notre module d'IBS est distribué au niveau du host, ce qui veut dire qu'on va uniquement analyser le trafic qui est local au host, contrairement au modèle appelé en physique où je disais qu'on analyse tout le trafic, mais quand je dis tout le trafic, toutes les entreprises les analyse pas 100% du trafic, c'est généralement 30% ou un peu plus ou un peu moins, mais c'est jamais 100%. Là, non seulement on va pouvoir analyser 100%, mais on va également pouvoir analyser le trafic qui est relatif à l'application qui tourne sur mon OSX. Je vais prendre un exemple. Si sur un host, j'ai une VM MySQL, lorsqu'on va activer le module d'IBS pour cette VM MySQL, on va uniquement charger les signatures qui sont relatives à du MySQL et on ne va pas s'amuser en guillemets à analyser, à traiter des signatures qui ont un à voir pour le Windows 8 ou du MongoDB, par exemple, ou d'autres types d'applications. Ce qui permet derrière d'avoir une meilleure utilisation des ressources qui sont inhérentes à l'USX. Autre point, on a beaucoup d'informations contextuelles. Et ça, je vous l'indiquais, c'est vachement clé. Et ça, ça va être au travers du VMware Tools. Et ça, c'est généralement l'un des défis, les challenges qui sont les outils traditionnels d'IPS, d'IDS n'ont pas forcément la capacité de couvrir ce nombre d'informations contextuelles. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que typiquement, on va pouvoir déterminer le workload qui a été attaqué. Quel était l'OS qui tourna dans ce workload ? Quel est l'utilisateur qui a initié ou l'utilisateur qui était visé par cette attaque ? Donc, beaucoup plus d'informations contextuelles qui vont aider aussi bien nos collègues de la Sécu dans les phases de frauds psychanalysis, de phase d'audit ou autre. En résumé, l'inspection est vraiment spécifique au workload. On tire parti des capacités qui sont inhérentes en tout cas présentes au niveau de l'OSX. Certains se posent la question au niveau du footprint, de l'overhead. Il est très faible. On a des bords qui se rendent capacité de vous fournir des chiffres là-dessus. Et une architecture distribuée. C'est une proposition de valeur en tout cas quelque chose de différenciant par rapport à ce que la concurrence peut proposer. Donc, il n'y a pas de scan sélectif ou quoi que ce soit. On analyse tout au regard des applications que vous avez désignées en tout cas celles qui sont sujets à ce module d'IDS et d'IPS. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas très peu de faux positifs. Et ça, c'est également possible au travers de notre capacité à pouvoir recueillir un certain nombre d'informations contextuelles qui sont relatives aux workloads qui tournent sur les différents hosts et derrière, pouvoir pousser les signatures applicatives qui sont pertinentes. Au regard de ces applications et de leur localisation sur les différents hosts. Troisième point, c'est une capacité de détection basée une fois de plus sur le contexte. Il faut bien comprendre que c'est vachement clair. Il ne s'agit pas juste de dire, OK, j'ai la VM avec telle adresse IP, mais c'est vraiment dire, j'ai cette VM, c'est telle application qui tourne dedans, c'est ce process-là qui a été visé. Donc, on va vraiment assez loin. On regarde vraiment ce qui se passe dans la VM et on a besoin de toutes ces informations pour être en capacité de se prémunire au mieux face à des attaques futures qui pourraient du coup être tentées par des mauvaises personnes. Et en dernier, c'est donc toutes les lacilicités, la scalabilité qu'on va pouvoir du coup exploiter au travers de la solution. Sur la capacité d'analyse URL, donc là, on va pouvoir typiquement dire, lorsqu'il y a des utilisateurs qui vont accéder à des sites, en fait, Internet ou autre, on va pouvoir classifier dynamiquement quel est le risque associé à l'accès à ces différents services. Et derrière, sur base de cette classification, les personnes, la sécurité auront capacité derrière de bloquer ou d'admettre certaines communications vers l'extérieur. NSX Intelligence, je vais aller rapidement sur le NSX Intelligence. Qu'est-ce que c'est ? C'est un module en fait qui, là, il y aura l'évolution du module, en tout cas sur la version actuelle. Ce qu'on propose, c'est une analyse un peu plus intelligente des flux de communication. Ce qu'on va retrouver là en termes de capacité, c'est une formulation d'accord de recommandation des règles de sécurité au regard de l'analyse du trafic qu'on a pu identifier entre vos différents points de terminaison de service. Sur cette partie, formulation, recommandation de la règle de sécurité, bien évidemment, on pourra aller jusqu'au niveau L7. Mais il y a des choses beaucoup plus sympas qui vont arriver par la suite. En tout cas, sur la version 1, c'est vraiment accès, recommandation, L3LK jusqu'au niveau application. On vous montre les règles de sécurité, vous les validez et derrière, vous cliquez sur un bouton on va dire Enforce et elles sont automatiquement du coup appliquées et poussées vers les différents ESX. Donc là, ce module à l'inverse des solutions d'AnaltyX, il est natif, d'accord, il est présent sur la fabrique NSX, d'accord. Ce n'est pas, je dirais, derrière, en termes de déploiement, ça ne requiert pas beaucoup de consommation en termes à revoir, d'accord. Il est déployé directement dans l'hyperuser, ce qui permet de réduire la surface d'attaque, on a une isolation qui va être assez bonne, d'accord, donc derrière, ça va être assez difficile, d'accord, pour un hacker de tout simplement turn-off, en fait, éteindre cette solution d'Analytics, d'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose de centraliser, d'accord, c'est une VM qu'on va devoir déployer au niveau du Vsphere Web Client, mais derrière, il faut bien comprendre en fait que ce module, en fait, il va pouvoir couvrir vraiment l'intégralité des workloads qui sont présents et qui vivent en fait sur votre fabrique NSX. Donc, en résumé, sur le NSX intelligence, en fait, ce qu'on apporte, c'est vraiment, en fait, on étend en fait la visibilité, d'accord. Convergence au niveau des operations sécure ou autre, l'idée, c'est de se dire, déjà dans NSX, on a du filtrage au niveau protocolaire, on fait l'IDS, ce module, en fait, NSX intelligence et ce qui va arriver par la suite, c'est un couplage entre NSX intelligence et être aussi vers la Network Insight. Vers la Network Insight, une visibilité qui va jusqu'au niveau Underly, d'accord, jusqu'au niveau de la fabrique physique, on va pouvoir, du coup, consolider l'ensemble des données qui sont présentes dans notre V-Relax Network Insight pour les exposer à notre NSX intelligence, d'accord, et derrière, on aura également l'intégration du Carbon Blackquote, mais l'idée, c'est vraiment de voir le NSX intelligence comme étant le module qui va fédérer et qui va adresser toutes ces parties sécurité peu importe la nature des points de terminaison qu'il s'agisse du container, VM ou autre. Donc, très rapidement sur ce slide, je pense que tout le monde a entendu parler de l'annonce Project Pacific. Aujourd'hui, c'est du V-Sphere with Kubernetes où là, on est reparti sur une nouvelle architecture de V-Sphere. On a une intégration assez profonde de Kubernetes directement dans le cœur de V-Center. Et là, il y a un certain nombre de bénéfices, mais c'est typiquement pour permettre aux gens Ops de pourvoir aux demandes, aux besoins des équipes DEF en exploitant, en tirant parti de toutes les compétences, de toutes leurs connaissances qu'ils ont pu accumuler sur la plateforme V-Sphere. Donc, ils restent vraiment sur un écosystème qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent très bien. Pour autant, ils ont capacité d'instancier des clusters Kubernetes pour les différentes équipes de développement. Il y a encore d'autres choses, mais très rapidement, c'est ce qu'il faut retenir. C'est vraiment une capacité à pouvoir unifier ces populations DEV et ces populations Ops. Et là, ce qu'on propose, c'est qu'on donne vraiment tous les outils aux gens côté Ops pour pouvoir être intégrés en tout cas dans ces nouveaux projets de modernisation des applications métiers. Au niveau, qu'est-ce qu'on apporte avec NSX ? Donc, c'est typiquement, si je parle du Supervisor Cluster, donc Supervisor Cluster, c'est le Kubernetes, c'est le cluster Kubernetes qui va être intégré au niveau de l'ESX. Là, en termes de réseau, il va s'appuyer sur le NSX. Et là, c'est juste mandatoris obligatoire. On ne peut pas avoir nos solutions au niveau réseau. Le SDN qui va être embarqué, intégré avec le Supervisor Cluster, c'est du NSX-T. Derrière, une fois qu'on va instancier les guest clusters, là, on voit la liberté de choisir sur le Calico, Flannel. On a également, nous, VMWare, notre projet intréable. Je vous invite à regarder. On pourra également considérer du NSX-T. Ce qu'il faut retenir, c'est NSX-T, c'est la fondation, c'est juste obligatoire sur ce type d'architecture. Pour autant, sur la partie guest, on laisse la liberté aux devs de choisir l'outil, en tout cas, qui s'y est le mieux à leurs besoins. On va dire. Et au niveau des différentes capacités réseau sécurité qu'on va proposer, bien évidemment, tout ce qu'on fait déjà pour les VM ou les containers dans la solution PKS, on va également avoir la même chose, du routage, du switching qui est distribué, du filtrage, du load balancing, load balancing nord-sud pour les flux, ingress, load balancing type 4, load balancing également distribué pour les communications pod à pod dans les names. C'est d'accord. Toute la partie visibilité vers la networking set va également, par exemple, permettre de couvrir cette partie-là, aussi bien pour les machines virtuelles que pour des objets de type container. Merci Akhil. Je vais enchaîner très vite sur la partie opération pour nous laisser le temps un peu sur, de passer du temps sur VRNI. Quelle est la situation aujourd'hui lorsqu'on déploie un NXO-T, on a besoin des NVDS, vous connaissez à mon avis les architectures 4 ports ou 2 ports et l'objectif soit une cohabitation des deux switches, soit tout basculer sur le NVDS ce qui n'est pas forcément très simple. L'objectif, les challenges que l'on a aujourd'hui lorsqu'on déploie T, c'est cette partie migration du VDS ou VSS vers du NVDS là-dessus. On a aussi un autre challenge, c'est que vu du V-Center, ce sont des objets dits opaques. Si les gens ont regardé, ce sont des éléments ou des objets opaques qui peuvent poser problème des fois pour des solutions externes d'automatisation. Et puis, côté VMware, l'objectif, c'est qu'on a énormément de virtual switch à maintenir, VSS, VDS, NVDS, et si vous avez été curieux, dans un ICI-CUT, vous avez deux NVDS, le NVDS standard et le NVDS en NONS. Ce qui a été décidé, c'est de converger l'ensemble des VDS, NVDS, NVDS en NONS dans une seule version et qui s'appelle VDS 7.0. Et l'objectif qui arrive avec VDS 7, l'objectif, c'est de garder et se reposer sur la partie VDS 7. Premier bénéfice, c'est lorsque j'upgrade mon infrastructure, tout l'enjeu du VMK0, il est géré de façon innée par la couche VDS 7.0. je peux toujours garder et maintenir cette communication indispensable entre le host et le V-center. Ce qui va nous permettre derrière dans le support de rajouter et mettre à disposition un VDS avec un MTU toujours supérieur à 1.600 pour la question overlay, mais surtout derrière lorsque je vais faire tourner le NSX sur le VDS, de pouvoir avoir une cohabitation entre les DV par groupe que vous avez déjà définis et de rajouter et de rajouter la valeur, l'overlay et ou l'overlay transport zone ou l'overlay transport zone en fonction de votre implantation sur une infrastructure sans avoir à recasser, rechanger la partie underlay de sa front. L'objectif, c'est de faciliter le déploiement et consommer très rapidement tous les services dont on vient parler, notamment, on parlait de beaucoup de sécurité lorsqu'on est dans un jusqu'à sécurité sans overlay et bien le faire nativement sur le VDS embarqué. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'au niveau V-Sphere, dans votre V-Center, vous allez voir deux niveaux d'objets maintenant. L'objet traditionnel créé par le V-Center sont le fameux distributé de port-groupe 100 et vous allez voir avec un nouveau logo le port-groupe défini et piloté par l'NSX manager là-dessus. Et tout ça, vous définissez ça, on n'a rien changé dans une transport zone, que ce soit un saillement ou un VLAN là-dessus. Donc, l'ensemble de mon cluster ici, mes trois transport zones peuvent communiquer soit à la fois sur le traditionnel VLAN V-Center ou sur les services NSX de port-groupe. Ce qu'on supporte toujours et ce qu'on supportera encore en 3-0, c'est de pouvoir garder la cohabitation entre un fonctionnement NSX sur VDS et un fonctionnement NSX sur MVDS. Donc, ça veut dire qu'on pourra assurer cette cohabitation des services et pouvoir étendre la transport zone sur un environnement qui n'est pas forcément VDS ou plutôt l'inverse, un environnement qui est déjà NSX de pouvoir commencer à intégrer des nouveaux clusters qui sont basés sur V-Sphere 7. on peut échanger et aller largement plus loin là-dessus et assurer la migration on est sur le même service NSX le même saignement et on peut assurer cette cohabitation et puis le MVDS va continuer à vivre pourquoi ? Parce qu'on a besoin de supporter les environnements qui ne sont pas V-M et donc assurer cette communication quel que soit le type de cluster qu'on a sous-jacent là-dessus. Un point important je passe très vite c'est qu'une partie de la gestion de la capacité du profil qui était à la fois sur le MVDS donc piloté par le NSX Manager revient et sera implémenté et géré par le V-Center au niveau du LAG au niveau du MTU au niveau des DLV par exemple. Donc ça on va déléguer une partie une partie de la gestion au V-Center. Bénéfice pour vous lorsque vous êtes dans un environnement full VMware c'est le déploiement est beaucoup plus simple plus évolutif là-dessus. Si on est dans un use case micro-signementation sur des VLAN ça va très vite et on peut déployer la micro-site très vite. Et puis pour nous mais c'est pour vous aussi c'est que comme on n'a plus qu'une version de Virtual Switch à maintenir on va pouvoir les gérer et les faire évoluer beaucoup plus rapidement pour vous. Quelques mots sur l'opération ça sont des choses que vous devez connaître ça c'est la vision de mes services déployés sur l'unisie de CET. En plus de cette vision configuration du moins implémentation et les services des différents réseaux qu'on a pu mettre en place à la fois routage, VPN, load balancing. il y a une version graphique qui vous permet de voir votre topologie réseau déployée là-dessus donc les T0 les T1 les saignements les VM rattachés tout ça et ça vous permet de l'exporter sous forme de PDF donc d'avoir une visibilité sous forme graphique de ce qui est implémenté sur votre infrastructure infrastructure et ainsi que c'est tout là-dessus. Idem sur le trace flow ça a été amélioré on a toujours cette notion de trace flow importante dans la partie visibilité compréhension dans un monde VM dans un monde conteneur mais on vous montre aussi la topologie associée entre le point A et le point B pour savoir par où on passe et pouvoir s'arrêter à chaque item de la topologie donc c'est une évolution et une amélioration de toute la partie opération. Voilà on a balayé même pas a priori le tiers des fonctionnalités énormément de fonctionnalités sur NSX-ET donc on s'est focalisé sur la partie fédération sécurité il faut savoir que le load balancing VPN a évolué là-dessus on fait du VPN niveau 2 sur le T1 pour ceux qui veulent le savoir on a amélioré la dispose le stateful la résilience des VPN le load balancing standard qui a embarqué NSX continue à évoluer là-dessus notamment pour intégrer le support des conteneurs on a qui peut voir qu'on a distribué le load balancing au niveau de chaque pod au niveau Edge on a le multicast on a le tout ce qui est plutôt opérateur tout ce qui est IPv6 L3 IVPN donc l'intégration extension des infrances des décès dans du MPLS donc on a intégré ça support de l'AMD qui peut être intéressant pour vous là-dessus les Edge commencent à grossir l'opération on en a vu l'automatisation continue à évoluer n'oubliez pas la mise à jour de tout ce qui est provider Terraform ou Playbook Uncibel sur NSXET toujours mis à jour et on l'a vu avec Akil on est passé très rapidement tout ce qui est filtering et tout ce qui est filtering sur le Edge là-dessus qu'on peut avoir à la fois sur l'on-promise et sur le cloud Ok Akil deux mots sur VRN 5.2 VRN c'est un autre outil VRS Network Insight pour nous qui vient compléter la solution NSX donc là on retrouve sur ce slide les différents cas d'usage qu'on a capacité de couvrir le premier c'est gagner en termes de visibilité réseau donc ça c'est clé aussi bien d'un point de vue sécurité que d'un point de vue troubleshooting diagnostique donc là l'idée c'est qu'on va pouvoir vous montrer effectivement lorsqu'on va considérer des éléments qui communiquent entre eux quels sont les objets qui vont permettre l'établissement de ces chaînes de communication on va dire la VMA elle va passer du coup au travers d'un équipement de sécurité NSX après je fais la paire du Palo après du coup je passe sur le réseau en overlay je passe sur le physique je passe au travers du VRF donc vraiment cette visibilité de bout en bout aussi bien depuis tout ce qui se passe dans l'univers virtuel réseau et sécurité il faut bien le garder c'est pas uniquement du réseau c'est réseau et sécurité tout ce qui se passe dans l'univers virtuel également tout ce qui va se passer dans l'univers physique et ce aussi bien pour des infras qui résident on-prem que pour des architectures un peu hybrides on-prem vers le cloud ou cloud-to-cloud certains clients qui ont du cloud-to-cloud on peut également déployer VRNI pour adresser ce besoin de visibilité à ce niveau-là deuxième point migration sécurisation planification donc ça on a plus sur les use cases de migration vers notre DC dans le cloud l'idée là c'est de pouvoir définir une carte pour nos applications et ça j'insiste là-dessus à chaque fois que je déploie l'outil pour dans des phases d'assessment chez différents clients on veut dire que si on n'a pas une connaissance fine en fait de l'architecture de la composition de vos applications métiers il est difficile déjà de pouvoir si on prend un use case simple j'ai clair il faut faire une migration vers le cloud derrière pouvoir du coup pondérer l'effort de migration qui va être relative à ces différentes charges de travail d'accord donc une fois qu'on a cette cartographie au niveau applicatif on peut plus facilement visuellement identifier les différentes dépendances et derrière associer des besoins de conformité de sécurité d'audit et voilà je parlais du use case migration mais également la partie sécurité troisième point sur travel shooting diagnostic ou autre d'accord donc voilà vu qu'on a visibilité vraiment de bout en bout virtuel tout physical et avoir physical ça va revenir dans le virtuel ou ça sera destination du physical typiquement s'il y a des il y a des soucis voilà ou des incidents aussi bien réseau et ou sécurité vous aurez en fait le bon niveau de visibilité pour pouvoir réduire votre MTTR et ça c'est vachement clé parce qu'on va pas s'amuser du coup voilà à devoir toucher à différentes interfaces parce que j'ai pas forcément quelque chose de fédéré d'accord centralisé là c'est vraiment un single pain of glass d'accord et donc ce qui veut dire que typiquement depuis cet outil vous serons capiter de dire ah en fait il y a un incident là mais c'est parce que quelqu'un a modifié une sécurité ou quelqu'un a modifié une configuration réseau pour un exemple client du coup qui avait une mauvaise dégradation dégradation en fait de la performance applicative d'accord on a pu se rendre compte ok il y a une paire de paquet au niveau des USX c'est parce que j'ai un overflow au niveau d'art buffer sur mon top-prac ce qui voici juste qu'on peut aller voilà en exemple au niveau de au niveau de Verani Verani couvre différents univers technologiques d'accord du V-Synth on peut également attaquer de l'Andor les Uniqlo de Cisco Palo Alto Checkpoint peu importe on a également sur notre solution en fait de visualisation du One on a également en fait un dashboard avec des éléments de construction qui sont déjà du coup natifs d'accord donc on peut très simplement dire ok j'ai ma solution NSX SD One qui est déployée je veux avoir le niveau de visibilité qui va me permettre de voir tous les déploiements de tous mes edges d'accord tous mes boîtiers Edge tous mes boîtiers Hub et pour voir du coup voilà si jamais on me pose la question de savoir est-ce que je peux avoir une vue Edge par Edge savoir quels sont les liens du coup qui passent au travers de chacun de ces edges et voir quelle est la métrique qui permet d'identifier la qualité en fait de l'application qui va transiter au travers de ces différents liens ça c'est le type de choses qu'on peut avoir directement depuis le dashboard on aura la même logique sur donc là je vais prendre un screenshot pour un SXT donc quelque chose qui est beaucoup plus sympa là on a amélioré par rapport aux versions précédentes où là sur ce slide on arrive à voir du coup à vous montrer les différents objets qui constituent en tout cas l'architecture négative aux différents routes T0, T1 est-ce que vous avez des VM au niveau comme point d'intervention de la vie est-ce que vous avez des containers d'accord donc quelque chose d'une vue qui est consolidée et derrière on regroupe l'ensemble des incidents des Alaps en tout cas qui ont pu être qui sont apparus qui sont apparus tout au long du cycle de vie de vos différentes applications donc ça je l'expliquais oralement mais voici visuellement à quoi ça ressemble quand j'ai dit qu'on a des machines en tout cas qui communiquent entre elles source destination on va pouvoir vous montrer visuellement quels sont les différents composants d'accord en réseau et sécurité qui permettent l'établissement de ces communications donc là typiquement ce qu'on voit sur le premier plan c'est une VM qui est on-prem sur une plateforme des sphères qui communique avec une VM qui tourne sur VPCRWS on peut vous montrer ça on peut vous montrer les règles que c'est j'ai créé au niveau de AWS le réseau sur lequel du coup cette VM est tourne et ce qu'on a du coup derrière en background c'est la même chose mais sauf que là la VM destination est on-prem mais d'un côté j'ai une VM qui tourne sur des éléments de construction réseau classique d'accord en VLM par contre la VM destination les services réseau sécurité sont portés par notre NSX d'accord où là j'ai apposé une couche d'overlay on peut vous montrer également les liens de connexion entre ces différents éléments et le dernier point c'est donc ça c'est tout nouveau c'est l'intégration entre le VRLS Network Insight et le VRLS Operation d'accord donc ça ce que je dis aux clients c'est si la question que je leur pose c'est où est-ce que vous traitez ou centralisez en fait la gestion de vos alertes si vous le faites au niveau de VRLS d'accord sachez qu'aujourd'hui les alertes qui sont remontées au niveau de VRLS Network Insight on a la capacité de pousser directement dans Verobs toujours dans ce besoin je dirais de centralisation de fédération et si derrière il y a besoin d'avoir une analyse un peu plus fine un peu plus détaillée on aura capacité via un seul clic de sortir en fait du dashboard Verobs pour aller directement dans le dashboard Verobs et voilà en tout cas une intégration qui permet un transfert en tout cas un échange d'informations et de données entre les deux modules Merci Akil De rien Plus d'infos sur Vmug on est connecté posez vos questions un site intéressant si vous ne le connaissez pas c'est plus ce qui est Techzone et j'ai vu qu'il y a plein de choses au niveau DesignGuide au niveau de N630 et des démos le HOL n'est pas encore mis à jour en 3.0 néanmoins il est en 2.4 2.4 ou 2.5 et vous avez même aussi des HOL et VRMI donc n'hésitez pas et puis tout ce qui est Doc là je vous ai mis les liens pour aller directement sur 3.0 et VRMI 5.2 ce que vous avez présenté là-dessus et nos emails il n'y a pas de soucis on peut répondre et n'oubliez pas vos partenaires qu'ils soient un relais important passez par vos partenaires et ils feront le relais vers les équipes VM là-dessus Juste une question versant je vois la question est-ce qu'on pourra partager le slide deck j'ai vu la question Bien sûr je n'ai pas eu le temps de répondre à l'ensemble des questions Johan j'avais un incident sur mon Mac je ne pouvais pas y accéder pour rappel revenez c'est jeudi 23 la suite NSX Advanced Load Balancing donc plus connu sur AVI aujourd'hui là-dessus donc c'est vraiment une approche SDN sécurité avancée au sens de sécurité c'est qu'on complète l'offre NSXOT on fait du WAF on fait du DDoS le flowing SSL on est capable de le faire sur NSX standard ce qui est largement intéressant c'est tout ce qui est monitoring et un ITX intégré ça vous l'avez dans AVI bientôt ça sera dispo ça sera exporté dans VRNI c'est aussi important aussi que VRNI puisse avoir cette vision sur les deux balancing l'intégration est prévue d'ici la fin de l'année et puis toujours dans notre approche NSX c'est d'être multi-environnement donc du on-premise pas forcément VMW comme NSXOT on peut aller chercher de l'information à l'extérieur jusqu'au conteneur et sur la partie clave là-dessus donc rendez-vous rendez-vous le lien est avec ici rendez-vous c'est jeudi je crois avec les équipes VMW là-dessus sur je ne sais pas on a débordé Johan 15-13 je vois est-ce qu'on ouvre questions ou de toute façon je regarderai les questions en off là je ne pouvais pas y accéder pendant mon partage avec à qui on pourra répondre et à l'arrière on pourra les poster tu nous diras où soit sur le Slack soit sur un retour à tout le monde dis-nous comment tu sois pas de souci pas de souci merci encore les gars moi